Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 30 juillet, puis il est 11h10 du matin. Là, ok, j'ai comme beaucoup d'updates à faire parce que l'affaire, en fait, c'est que j'ai édité le dernier vlog, puis je me suis rendu compte qu'il y a comme plein de trucs que je ne vous ai pas dit. Fait que je vais juste faire, je vais comme commencer ce vlog-là avec un petit genre recap, puis après ça, je vous reviens. Bon, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, premièrement, je me suis rendu compte que dans le dernier vlog, je vous ai parlé comme quoi je suis allée au Structube pour, avec, dans le fond, mon ami Alice pour regarder pour une table et des chaises. Puis finalement, j'ai fini par m'acheter quelque chose. Fait que j'ai comme officiellement tous mes meubles que je considère essentiels pour partir. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que, ok, dans le fond, je vous raconte la petite histoire, ok? C'est que depuis le début, 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 genre dans les premiers, les premières fois que j'ai regardé pour des tables, je capotais sur ce modèle-là, le chari de Structube. Genre, c'était comme, genre, j'adorais cette table-là, puis tout ça, puis j'étais comme, oh my god, oui! Genre, j'étais comme sûre à 100% que c'était elle que j'achetais. Puis, au niveau des chaises, j'ai cité en deux modèles. Fait que, il y a celle-là, qui est la Judith, puis il y a un autre modèle, mais je me rappelle comme pas du nom. Je vais vous l'écrire, mais je me rappelle pas du nom, mais c'est celle-là. Fait que ça, c'est entre les deux, comme, modèles de chaises que j'hésitais. Et là, quand je suis arrivée au Structube de Laval, genre celui sur la 13, moi, honnêtement, je vous le recommande parce que c'est le plus gros, puis c'est vraiment le fun parce que souvent dans les autres Structube, tu vas avoir, mettons, un sofa dans une couleur, mais là-bas, t'as vraiment, comme, genre, beaucoup de choix, là. Genre, la vendeuse, elle nous a dit que c'était comme le plus gros Structube au Canada. Quand j'ai vu la table, la charrie, elle était juste à côté d'une autre table que je vais vous montrer ici, qui est la Juhana. Elle se ressemble quand même, sauf que la forme de la table en tant que telle n'est pas tout à fait la même, puis les pattes sont comme un bois plus foncé. Puis quand j'ai vu les deux, une à côté de l'autre, j'étais comme, mais il semble que la Juhana, je la préfère à la charrie. Puis, ben, dans le fond, finalement, je me suis surprise moi-même, mais j'ai décidé d'acheter la Juhana à la place de la charrie. Comme je vous dis, la charrie, c'était vraiment elle que je capotais depuis le début, puis ben, finalement, c'est pas du tout elle que j'ai achetée. Quoique, quand tu les vois, ça fait vraiment une différence. Puis là, au niveau des deux chaises, j'ai décidé d'y aller pour celle-là, qui est la Judith en noir, parce qu'en fait, le problème avec elle, c'est que le dossier était beaucoup trop bas, puis c'était comme vraiment moins confortable, mais j'ai trouvé un peu plus belle, comme esthétiquement parlant, mais on s'entend que j'aime mieux quelque chose de confortable, puis tu sais, on s'entend que les Judith sont très belles aussi, là. Enfin, comme tu sais, ça rallie vraiment beauté, confort, puis tout ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que j'ai pu essayer la table avec les chaises noires, puis honnêtement, c'est vraiment beau. Comme je suis vraiment contente, là, j'ai comme tout acheté, genre, mes essentiels, fait que ça, c'est vraiment le fun. Bon, fait que ça, c'était au niveau des updates de l'appartement. Sinon, je vous ai parlé que je suis allée voir le film Barbie, mais j'ai même pas fait d'update par rapport à, genre, au film. Mais sérieux, le film était tellement, mais tellement bon. Genre, on dirait que je savais pas trop ça allait être quoi l'histoire, je voulais comme pas trop me renseigner pour avoir vraiment comme le plus de, comme, surprises possibles. Puis honnêtement, j'ai été zéro, mais zéro déçue. Puis c'est vraiment pas un film pour enfants, là. C'est vraiment un film comme ado, adulte. Je voulais aussi vous faire une update sur un autre film. Parce qu'hier, c'était pas comme une belle journée comme aujourd'hui. C'était très pluvieux, c'était quasiment genre vibe automne. Puis je suis allée voir le film Openheimer avec mon père et mon frère. Sérieusement, là, c'était tellement, tellement bon. J'en ai fait mais il dure trois heures, puis ça a comme zéro paru. Puis genre, c'est fou comment, c'est comme, genre, je sais pas comment dire, mais on dirait qu'il, même si ça dure trois heures, ils réussissent toujours à garder ton attention, puis alors à te captiver, puis tout ça. Puis c'est tellement intense, puis c'est tellement stressant par moments. Puis le jeu des acteurs aussi est comme tellement bon, c'est fou. Nous, dans le fond, on est allé le voir en français. Parce que l'affaire, c'est que, moi, honnêtement, ok, si, mettons, genre, vous êtes vraiment, vraiment bon en termes scientifiques, en anglais, allez le voir en anglais. Mais si vous êtes comme moi, puis que genre, même en français, des fois, c'est un peu compliqué de suivre une conversation avec des termes scientifiques, allez-y en français parce que vous allez vraiment avoir plus de fun au niveau de la compréhension, puis tout ça. Moi, à la base, j'aimais aller voir les films dans leur version originale, mais bon, c'est pour la compréhension, on y est allé en français, puis j'ai zéro regretté mon choix. C'était, en tout cas, c'était vraiment, vraiment bon. Fait que Barbie Oppenheimer, allez le voir. Moi, j'aurais fait, c'est quoi le Barbie Oppenheimer, là? Je l'aurais fait. Genre en sachant que les deux films étaient bons comme ça, j'aurais fait le Barbie Oppenheimer. Fait que bref, puis sinon, là, aujourd'hui, dans le fond, là, je vais commencer à me préparer tranquillement, pas vite, mais aujourd'hui, je m'en vais dans un festival de cidre avec David, puis c'est drôle, en fait, parce qu'il y a Ariel, Frankie Pinard qui vont venir aussi, mais comme, dans le fond, on part pas comme ensemble, mais on risque de se croiser là-bas, puis ça s'appelle Soif de Cidre. C'est un festival de cidre, dans le fond, à Montréal, puis, ben c'est ça, on va aller là, on va faire le petit tour. Oh, je sais qu'avec nos billets, on a genre 10 coupons de dégustation, j'étais genre, damn, là, t'es là, j'imagine que c'est pas des super gros verts non plus. J'en ai un peu quand même entendu parler, puis je suis curieuse de voir savoir de l'air de quoi. Bon, fait que je voulais vous montrer mon Outfit of the Day, by the way, oubliez cette pile de vêtements-là, c'est que je suis en train de planifier, parce que je pense pas que je vous l'ai dit, bon, je vais juste m'approcher pour vous dire ça, mais dans le fond, pas lundi demain, mais lundi la semaine prochaine, je tombe en vacances et je vais à Cancôte. Fait que je suis en train de sortir mes affaires pour voir qu'est-ce que j'ai de besoin, qu'est-ce que j'ai pas de besoin, en tout cas, by the way, ces deux trucs-là, je risque de les apporter aussi à Cancôte. Fait que, moi, Outfit of the Day, ben, premièrement, j'ai mis mes petites lunettes qui viennent du Winners, mes petites boucles de reins que je mets tout le temps du Anna Louisa, une camisole du dynamite, des shorts du garage, mes petites sandales de chez Winners, puis je me suis juste apporté un petit élastique à cheveux au cas où qu'ils fassent vraiment chaud, puis que je vais attacher mes cheveux. Fait que, voilà! Hello! Petit update! Fait que là, il est 4h-4, ça fait à peu près peut-être une demi-heure que je suis revenue chez nous de soif de cidre. Fait que, dans le fond, comment j'ai trouvé l'événement? Ben, premièrement, c'était super beau, là, où est-ce que c'était situé? C'était vraiment comme sur le bord du canal de la Chine, puis tu sais, en plus, il faisait vraiment beau. C'était vraiment comme une belle journée, je trouve, pour comme ce genre d'événement-là. Par contre, est-ce que c'est un événement, mettons, que je retournerais à tout prix l'année prochaine? Non. Tu sais, si, mettons, j'ai des amis qui veulent y aller, puis tout ça, ça va faire plaisir de les accompagner, mais on dirait que je suis pas genre, oh my god, il faut à tout prix que j'y retourne l'année prochaine. Mais pour vous expliquer, en gros, comment ça fonctionnait, c'est que c'était plein de kiosques, de plein de cidreries québécoises, puis, ben, dans le fond, tu avais un certain nombre de coupons, puis tu fais comme, tu sais, mettons, pour une certaine quantité, tu dépensais un certain nombre de coupons, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, moi, je vous dirais que si j'ai à faire un top 3, mon premier, j'ai goûté à un, dans le fond, c'est comme un prêt à boire de la cidrerie Milton, c'est framboise et limonade. C'était tellement bon. Honnêtement, les prêts à boire de la cidrerie Milton, moi, c'est Ariel qui me l'a fait découvrir l'année passée, puis c'est vraiment comme un, genre, si, mettons, je veux un prêt à boire pour comme un événement entre amis, je vais quand même aller souvent vers ça parce que c'est vraiment bon, mais le framboise, j'avais jamais essayé, je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, c'était vraiment bon. Puis, sinon, après ça, je me rappelle plus du nom de la cidrerie, je vais vous l'écrire, là, mais dans le fond, il faisait de la sludge au cidre. C'était tellement bon, puis pour la température, aujourd'hui, c'était comme le parfait petit drink. Puis, ben, dans le fond, en troisième place, Frankie m'avait fait goûter, je pense que c'était la même cidrerie qu'il y avait la sludge, faudrait que j'y demande, mais c'était un cidre fraise et basilique. C'était trop bon, c'était ça. Puis David aussi, il a bien aimé son événement, on a goûté quand même à beaucoup de choses, honnêtement, fait que c'était le fun. On est allé s'acheter aussi des petites pâtisseries, il y avait comme un petit kiosque de Marius et Fanny, puis sinon, il y avait un autre kiosque, c'était tellement bon, c'était des smoothies, mais en popsicle. Puis moi, j'ai pris mon ganana, David, lui, il a pris fraises et framboises, fait que c'était juste le petit parfait snack pour terminer cette activité-là. Fait que, ben, c'est ça. Puis là, honnêtement, je me suis là, je vais peut-être faire ci, je vais peut-être faire ça, non, 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 mais finalement, je pense que je vais rester chez nous, puis je vais peut-être aller me baigner parce qu'il fait vraiment beau. Fait qu'on va profiter un peu de ça. Alors tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 2 août, puis il est midi 55. Là, dans le fond, je viens de terminer mon break pour, ben, de dîner, en fait. Puis là, dans le fond, je vais travailler cet après-midi, mais il ne me reste pas grand-chose à faire dans le fond. Il me reste à faire 2 bilans pour 2 clients. 2 bilans, en fait, du mois précédent pour le client. Sinon, il faut que j'écrive à un client parce qu'en fait, on a un client qui est en congé pendant tout le mois de juillet. Puis on n'a comme pas une nouvelle encore. Fait que je vais juste écrire un petit courriel pour faire, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe un peu par rapport au mois d'août, puis tout ça. Puis sinon, je suis comme en attente aussi de, comme, certaines informations de, genre, d'autres personnes et tout pour continuer, genre, des tâches. Là, à 2h30 à peu près, je vais arrêter de travailler parce que, dans le fond, Ariel et moi, on a décidé qu'on allait au gym vers 3h. Puis, dans le fond, on va s'entraîner pour 1h. Puis après ça, je vais aller au la vie en rose avec Ariel à Verdun parce que, dans le fond, le la vie en rose à Verdun, c'est un entrepôt. Mais c'est pas un entrepôt, c'est une liquidation. Fait qu'il y a comme vraiment beaucoup de rabais. J'ai besoin d'un par-dessus de maillot. Puis je vais peut-être regarder pour un autre maillot. Aussi, j'aimerais peut-être savoir comme un autre bikini parce que je me rends compte que j'ai beaucoup d'une pièce. Fait que j'ai juste un bikini. Fait que je me disais, ben, tu sais, si, mettons, je trouve un autre bikini à un super bon prix, puis pourquoi pas. Fait que si j'achète quelque chose, je risque de vous montrer ça comme un peu plus tard. Fait que ce sera à suivre. Fait que bref, moi là-dessus, je vais retourner travailler. Hello! Fait que là, il est présentement 5h30. Dans le fond, là, je reviens. Je suis finalement checké l'histoire, ok? Finalement, je suis pas allée au gym parce que, en fait, quand je suis arrivée au gym, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes écouteurs. Puis, je peux pas m'entraîner si j'ai pas mes écouteurs. Puis aussi, ok, TMI, là, mais je suis dans ma semaine. Puis, aujourd'hui, c'est la deuxième journée et la deuxième journée, c'est la pire journée pour moi dans tout, 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 tout. Puis, mon mood était comme non. Genre, too bad. On va pas au gym. Non, ça me tente pas. Fait que ça me tentait vraiment pas. Fait que là, il allait dire, ah ben, c'est pas grave, on va aller magasiner au la vie en rose. À la vie en rose, non, non, non. Fait que là, on est allé à la vie en rose, mais celui sur Tachereau parce qu'il est plus gros que celui qu'on voulait aller à la base à Verdun. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai quand même fait de belles économies. Ça, par contre, le premier item, c'est le seul truc que j'ai acheté à plein prix. Puis, en fait, c'est un petit, c'est comme une genre de petite robe que tu viens mettre par-dessus ton maillot. Là, ouais, comme ça, vous allez, attends, j'essaie de comme vous montrer. Dans le fond, vous voyez comme cette partie-là ici, vous venez l'attacher avec ça. Ici, il y a comme des cordons sur les côtés. Fait que c'est vraiment cute, honnêtement. Puis, il y a comme un genre de petit, je vais essayer de vous montrer, mais comme un genre de petit motif un peu... Vous voyez, là, j'essaie de vous montrer sur un fond pâle. C'est vraiment cute, honnêtement. C'est super ce qu'on faut. Puis, c'est comme... C'est quand même... C'est serré, mais en même temps, c'est comme pas trop intense non plus. Fait que ça va être comme parfait. Ça va être full confortable. Sinon, je me suis acheté ce one piece-là. Puis, j'aimais trop le motif aussi. Genre, c'est trop beau. Le haut, il est comme genre de gaufré comme ça. Puis, le bas, il est comme pas gaufré. Il est super cute, super confortable. J'aimais full le devant. Tu sais, comment c'est fait au niveau du haut avec le trou, là. J'en ai pas des comme ça. Puis, c'est ça. Puis, moi, les maillots de bain de la vie en rose, honnêtement, c'est comme parmi mes maillots de bain préférés, là. Puis, dans le fond, le dos, il est tout ouvert. Puis, tu viens comme l'attacher avec les deux cordons ici. Fait que c'est très, très cute. Puis, celui-là, dans le fond, je l'ai payé 53 à place de 75. Fait que c'est quand même bon. Mais sinon, je me suis acheté un bikini. Puis, vous allez rire. C'est exactement le même motif que le one piece. J'ai vraiment comme flashé sur ce modèle-là. Mais dans le fond, c'est un haut en tube comme ça ici qui est comme tout gaufré. Puis, à l'arrière, il y a comme une espèce d'effet comme corset, là. Attends, je vais juste enlever le petit fil comme ça. C'est comme un genre d'effet corset. Voyons. C'est un effet corset comme ça ici. Puis, celui-là, dans le fond, il était 34 à la place de 50. Fait que, encore une fois, un bon rabais. Puis, c'est le fun parce que si, mettons, à un moment donné, je veux quelque chose, c'est pas de bretelles pour bronzer. Parce que moi, je bronze pas beaucoup. Mais en tout cas, on va se donner l'illusion que ça peut être une super belle option. Puis, j'ai pris pour aller avec la culotte. Comme ça. Fait que, je l'aime bien parce qu'elle monte haut. Puis, tu sais, c'est couvrant. Mais en même temps, c'est comme... C'est ça. C'est pas trop intense non plus. Puis, c'est super confortable. Fait que voilà. Puis, le bas, en fait, ça, je l'ai pas dit. Mais, il est 20 à la place de 30. Fait que, on a fait quand même des popées économies. Ben, à part sur le petit... La petite robe, là. Fait que, voilà. Fait que ça, c'est pas mal mes achats vêtements qui complètent mon... Ma valise. Fait que ça, je suis bien contente. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 6 août. Puis, il est comme... Il est quand même? Il est 11h moins 20. Là, first things first, je suis allée me faire faire les ongères pour mon voyage. Fait que, voilà. J'ai fait une manicure française avec un petit top mauve comme ça. Je trouvais ça vraiment cute. Puis, c'est ça. Là, dans le fond, ben, ça, en fait, ça risque d'être le dernier clip de ce vlog parce qu'après ça, ça va être officiellement le vlog de voyage. Fait que là, je voulais un peu vous montrer où est-ce que j'en étais par rapport à mes préparatifs et tout. OK. Donc, ça, c'est ma valise. Ma valise est presque prête. Tout ce qui manque, en fait, c'est vraiment de mettre ma trousse genre d'hygiène puis tout ça que, dans le fond, ben, est ici. Puis là, j'ai comme deux déos, en fait, parce que genre, ce déo-là, je suis pas mal certaine que, comme, je vais le terminer. Fait que j'en ai comme acheté un autre. Puis, c'est ça. Ça, c'est des trucs que, comme, tu sais, je vais avoir besoin, genre, dans la journée. Puis que je veux comme pas pacter tout de suite. Sinon, ici, ça, c'est des affaires que je veux mettre dans mon sac que je vais apporter avec moi dans l'avion. Fait que le sac, en fait, il est ici. Fait que dans le fond, puis, ah oui, c'est ça. La fin, c'est qu'avant, j'avais mis mes deux livres dans ce sac-là. Mais je me suis dit que je peux en mettre un dans ma valise. Comme ça, ça va me sauver de la place dans mon sac. Fait que c'est ça. Dans mon sac, j'ai ce livre-là Kiman de Karen Eck M. Mechanus. Sinon, j'ai mon sac avec tous mes liquides. Parce que si jamais ils me le demandent, c'est, comme, plus facile de l'avoir à portée de main. Ça, c'est mes gravoles, des écouteurs. Puis là-dedans, j'ai, genre, des lingettes, mon passeport. Puis c'est pas mal ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, ce qu'il me reste à faire, bien, il me reste, en fait, à compléter ma valise. Il me reste à compléter mon sac que je vais apporter dans l'avion, ma trousse d'hygiène, comme je vous ai dit. Puis sinon, il va falloir que j'aille retirer de l'argent. Parce que, dans le fond, demain, à l'aéroport, il y a un bureau d'échange, genre, d'argent, puis tout ça. Fait que je vais, comme, échanger de l'argent canadien pour des... Ben, des puzzles, dans le fond, là. Fait que c'est ça. Fait que... Voilà. Fait que moi, là-dessus, j'espère que vous avez aimé le vlog. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à la chaîne et on se revoit très bientôt. Bye, bye!